Narder l'exercice Déterminer une équation de la droite D de coefficient directeur moins 3 et passant par le point C de coordonnée 4 et moins 2 On a la droite D, l'équation de cette droite s'écrit sur la forme Y égale à AX plus B On a A, le coefficient directeur fait l'exercice, le coefficient directeur 6-3 donc Y égale à moins 3X plus B Et on va déterminer B en remplaçant XY par les coordonnées du point C On a la droite D passant par C Alors C, on a C appartient à la droite D Alors YC égale à moins 3XC plus B Et on a le point C, c'est 45 mille, on va vérifier l'équation Et on a YC égale à moins 2 Donc moins 2 égale à moins 3XXC, c'est 4, plus B Donc moins 2 égale à moins 12, 3X4, c'est 12, plus B Alors moins 2 plus 12, c'est 10 égale być Alors l'équation de la droite D s'écrit sur la forme Y égale à moins 3X moins 3 c'est la coefficient du recteur plus B et on a B égal à 10 donc l'équation de la droite D s'écrit sur la forme Y égale à moins 3X plus 10 Nartoy d'exercice 2 déterminer l'équation de la droite delta la droite delta la représentation graphique d'A Munkin déterminer l'équation de la droite à partir de sa représentation graphique donc chaque droite delta l'équation réduite s'écrit sur la forme Y égale à AX plus B donc on va déterminer le coefficient du recteur A et l'ordonnée A d'origine B donc quand on dit A on a deux points deux points appartiennent à la droite delta et on a les points qui sont évoqués dans les coordonnées qui sont évoqués dans les calculs par exemple on va prendre le point A par exemple entre les coordonnées 2 et 2 on a A de coordonnées 2 et 2 appartiennent à la droite delta on a on a deux points A par exemple l'origine O O appartient à la droite delta l'origine de repère de coordonnées 0,0 donc la valeur de coefficient du recteur s'écrit sur la forme Y A moins Y O sur X A moins X O qui est égale donc A égale Y A c'est 2 moins Y O c'est 0 sur X A c'est 2 moins X O c'est 0 2 moins 0 ça fait 2 sur 2 égale à 1 donc on a A égale égale à 1 alors l'équation de la droite delta s'écrit sur la forme Y égale à 1X donc ça fait X plus B pour déterminer B on a deux méthodes soit on remplace Y et X par les coordonnées de l'un des deux points qui appartiennent à la droite delta ou bien B c'est la valeur de l'intersection le point de l'intersection entre delta la droite delta et lax des ordonnées donc peut être peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a qu'il y a de l'intersection ou bien y ou x ou bien O dans cette situation on a ou 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 par exemple appartient à la droite delta donc Y O égale à X O plus B Y O égale à 0 égale à X O c'est 0 plus B alors B égale à 0 d'où la droite delta s'écrit sur la forme Y égale à X égale à X égale à f égale à X et c'est la fonction linéaire donc la fonction linéaire ou bien la fonction affine est une d'arrivée sans la différence entre la d'arrivée par l'origine est la fonction linéaire ou si tu es ou la fonction linéaire donc la fonction linéaire ou la fonction affine c'est la représentation d'une droite qui est en remplissant f par Y c'est la méthode qui est à partir de deux points ou bien on connaît la coefficient directeur et un point qui appartient à la droite ou bien à partir de sa représentation graphique dans un plan O I G pour l'exercice 3 l'exercice m'intrigi tracé les droits des équations suivantes d'un un d'un 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 l'axe de l'exercice 2. Par exemple, la drouette t1, l'équation y égale à 2x moins 3. Donc, si on a mis la drouette, la représentation graphique, si on a trahi, on a deux points. Le harf, le cas de l'âme, c'est que les deux points qui déterminent l'autre drouette, c'est-à-dire l'exercice 2. Donc, par exemple, j'apprécie les points à partir de l'équation, j'apprécie l'exercice 1, la valor x, on a trahi, 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 par exemple, x égale à 0. Donc, si x égale à 0, alors y égale à 2x0 moins 3, 2x0 moins 3, donc y égale à moins 3. Donc, on a le premier point, le premier point, il y a A, des coordonnées 0 et moins 3, d'aimant x ou y ou 10. Donc, on a le premier point qui appartient à la drouette d1. Donc, on a le premier point, on a trahi, on a trahi, on a trahi, on a trahi. Donc, si x égale à 1, par exemple, x égale à 1, alors y égale à 2x1 moins 3, qui est égale à 2x1 ça fait 2, moins 3, qui est égale à moins 1. Donc, on trouve la deuxième point B, de coordonnées 1 et moins 1, d'aimant x et y. Donc, on a trahi, 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 on a trahi. Donc, ça c'est un point A. Et on a trahi, on a trahi, on a trahi. On a trahi, on a trahi, on a trahi. et le point B qui somme la droite D et D1 et on a deux points donc les deux points sont d'entraînés par l'équation c'est la droite D1 pour la droite D2 on a Y égale à 4 donc ce qui est Y égale à 4, c'est X donc on a les variations suivant l'axe des X donc la valeur de la droite D1 est Y égale à 4 donc quel que soit X donc si on a la valeur X 0 en 1, moins 1, moins 1 demi, la racine de 3 ainsi de suite, on a la valeur Y égale à 4 donc on a 1, 2, 3, 4 4, Y, on a la droite D2 donc on a Y égale à la constante dès que la droite D1 est parallèle à l'axe des abscisses 10X où il y a un X, par exemple, X égale à 3 donc on a la droite D1 est parallèle à l'axe 10Y donc 3, 1, 2, 3 est parallèle à la droite D1 donc 3, l'équation Y égale à moins X plus 1 c'est un exemple de deux points même à la droite D3 on pose si, par exemple, X égale à 0 alors Y égale à moins 0 plus 1 donc égale à 1 et le premier point, par exemple, c'est parce qu'on a l'un des points de l'autre c'est les coordonnées 0, 1 0 pour X ou 1 fois Y donc le deuxième point, on a des valeurs et on a des valeurs les plus simples donc on a l'impression que c'est la représentation graphique si, par exemple, X égale à 1, par exemple alors Y égale à moins 1 plus 1 qui est égal à 0 donc on a le point E, par exemple, de coordonnées 1 et 0 appartient à la droite D3 donc on va représenter le point CE et on trace la droite D3 c'est la droite CE pour le point C, 0, 1 0, 1, donc Y égale le point E, 1, 0, Y égale donc on trouve la droite D3 qui passe par le point C et le point E donc on a D3 donc pour représenter une droite on peut déterminer le point qui appartient à cette droite et on le détermine de quoi qu'on est ici du point donc la droite passe par les deux points C'est parti ! C'est parti !